Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu envie de vous présenter une petite métaphore au sujet de l'anxiété. Alors la voici, imaginez un monstre, une espèce de gros monstre, et même on va préciser un gros monstre qui pue. Alors déjà il vous fait peur parce que c'est un monstre, mais comme il pue, vous voulez vous en débarrasser évidemment le plus rapidement possible. Alors il y a juste un petit problème, c'est que ce monstre il est en hauteur et il se tient debout sur deux grandes colonnes, il a un pied sur chaque colonne et il se tient comme ça en hauteur. Alors vous essayez de sauter comme ça pour le chasser, ça a l'air très puissant ce que je suis en train de faire, et donc vous mettez toute votre énergie à sauter le plus haut possible pour essayer de le faire tomber, et rien à faire, ça ne fonctionne pas du tout, et même vous avez l'impression que le monstre est juste de plus en plus gros et qu'il sent de plus en plus fort. Alors la question c'est, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Bon naturellement, vous avez compris que le monstre qui pue, c'est l'expérience interne de l'anxiété, et on pourrait dire l'expérience aversive de l'anxiété. L'anxiété est naturellement désagréable, et il faut qu'elle soit désagréable pour que vous soyez poussé à vous en débarrasser, et ce faisant à quitter une situation que votre cerveau estime dangereuse. Alors le gros problème, c'est que vous constatez en général assez vite que toute tentative directe d'éliminer l'anxiété ne fonctionne pas, mais pas seulement ça, vous vous rendez compte que même ça aggrave l'anxiété, le monstre schlingue juste de plus en plus. Et ça va encore plus loin, c'est que ça finit par vous décourager, par vous déprimer. Alors conclusion, refuser de faire l'expérience interne de l'anxiété, tenter de contrôler l'anxiété, tenter de l'éliminer, tout ceci ne marche pas du tout. Et c'est embêtant parce que c'est ce qui a l'air le plus logique, le plus naturel. J'ai un problème, j'élimine le problème. Si vous rentrez dans votre cuisine qui a une odeur de poisson pourri, votre premier réflexe, c'est de voir si la poubelle a été jetée, puis de jeter la poubelle. Et ça, c'est quelque chose que nous a appris la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement. On règle le problème dans le monde externe en intervenant directement sur lui, ou en utilisant notre intelligence. Et c'est vrai qu'en général, ça marche plutôt bien. La difficulté, c'est que ça ne fonctionne pas dans le monde interne. Et bien sûr, l'anxiété, c'est une expérience interne. Alors c'est un peu comme si les règles du jeu étaient différentes dans le monde externe et dans le monde interne. Sauf que le problème, c'est qu'on ne nous a pas appris ça à l'école. Personne ne nous a expliqué ça. Donc l'intervention directe sur l'anxiété, sur une expérience interne, n'a pas l'air de fonctionner contrairement au monde externe. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors j'en reviens à mon monstre qui pue. Vous vous rappelez, il est juché sur deux colonnes. D'après vous, qu'est-ce que représentent ces deux colonnes ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Si vous savez répondre à cette question, bravo ! C'est que manifestement, vous êtes un fidèle ou une fidèle à cette chaîne. Et je vous en remercie. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, mettez la vidéo en pause. Prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est vraiment très important. Et pendant que vous prenez le temps d'y réfléchir, pensez à vous abonner, mettez un petit like, activez la petite cloche pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. Et je vous laisse penser à ça juste quelques instants. Donc sur la première colonne, il y a écrit comportement d'évitement. Et sur la deuxième colonne, il y a écrit comportement de sécurité. Et donc ces deux types de comportement sont ceux qui non seulement soutiennent le monstre qui pue, mais aussi qui le gardent en hauteur. C'est-à-dire qui empêchent qu'une intervention directe pour éliminer ce monstre ne fonctionne. Alors, les comportements de sécurité, j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, c'est toutes les mesures que vous prenez pour vous assurer d'être en sécurité dans une situation anxiogène. Donc tout ce qui va jouer le rôle de vous rassurer. Je vais vous mettre un lien là-haut pour la vidéo la plus significative, je crois, que j'ai publiée sur ce thème. Et donc si vous comprenez cette histoire des deux colonnes, vous commencez à comprendre que surmonter un trouble anxieux, c'est donc apprendre à intervenir de manière indirecte sur l'anxiété. C'est vraiment le point clé que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc ça revient à dire qu'on ne vise plus le monstre directement, on vise ce qui le soutient, ce qui le supporte, c'est-à-dire ces deux colonnes. Autrement dit, on abandonne le projet d'éliminer l'anxiété et on le transforme en un nouveau projet qui est de chercher à éliminer les comportements d'évitement et les comportements de sécurité. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon professionnel l'exposition avec prévention de la réponse. Et donc l'exposition avec prévention de la réponse, c'est deux choses, c'est deux éléments distincts, puisqu'il y a deux colonnes. Premièrement, les évitements des déclencheurs de l'anxiété, première colonne, deviennent des expositions volontaires et planifiées aux déclencheurs de l'anxiété. Et deuxièmement, la prévention de la réponse, c'est le fait de bien identifier vos comportements de sécurité et de vous forcer à vous empêcher de les faire. Je sais que c'est très difficile, mais c'est le deuxième élément de la deuxième colonne. Alors quand vous attaquez comme ça les deux colonnes à coups de masse, le monstre n'est pas content. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à vous intimider encore plus. Et donc l'anxiété est plus forte pendant que vous faites ce travail. C'est vrai que c'est un travail qui vous demandera des efforts, c'est clair, parce que taper sur des colonnes jusqu'à ce qu'elles s'effondrent, ça demande de l'énergie. Mais par contre, on sait que c'est le moyen le plus efficace de déséquilibrer le monstre et de le faire tomber. Ne cherchez pas à éliminer votre anxiété trop directement. Essayez plutôt de mettre vos efforts à bien repérer vos comportements d'évitement, bien repérer vos comportements de sécurité. Rappelez-vous que ce sont eux qui soutiennent l'anxiété et ce sont sur eux que vos efforts doivent se porter. Donc si vous faites tout ça et que malgré tout, vous n'avez pas le sentiment de progresser, essayez de voir si vous ne faites pas des comportements d'évitement ou des comportements de sécurité subtils, un peu cachés. Donc finalement, c'est des comportements d'évitement ou de sécurité mentaux. Donc on ne peut pas les voir, les gens autour de vous ne peuvent pas les voir parce qu'ils se font entièrement dans votre tête. Par exemple, ça va être essayer de vous rassurer en permanence sur l'anxiété ou ça va être être trop concentré sur quand l'exercice va s'arrêter. Et donc ça, finalement, c'est une manière de refuser l'anxiété au lieu, pendant l'exercice, d'essayer d'apprendre à l'accepter et à la tolérer. Et ça, ça va vous empêcher de progresser par exemple. Alors évidemment, ce ne sont que deux exemples. J'aurais pu en prendre des tas d'autres, mais ce sont quand même des exemples assez fréquents qui sont des obstacles au progrès, donc qui empêchent de détruire les deux colonnes. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et sur beaucoup d'autres sujets en lien avec l'anxiété, j'ai à ce jour deux programmes en ligne d'auto-traitement. Donc le premier qui s'appelle Déconstruire l'anxiété qui vous donne une somme assez astronomique d'exercices et de conseils pour vous débarrasser de votre anxiété. Et un deuxième programme, Guérir des attaques de panique et de l'agoraphobie si vous souffrez du trouble panique avec ou sans symptômes agoraphobiques. Je vous laisse découvrir tout ça dans les liens en dessous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un petit like et je vous dis à très bientôt. Bye bye.